Bienvenue dans la dernière heure de l'émission Maurice et la nuit du 27 juin 2024. Pour te ravir les esgourdes, tu accueilleras Renaud, Laurent, Christine, Catherine et Kader. Dans un démarrage ouaté, divers plaisirs seront manipulés. Mesdames rêvent d'animateurs, mais lui de cylindres en V8, qui sont les seuls à leur empire de bonheur. Pour te remettre de tes émotions, seront traités le mode de financement de ta radio préférée, ainsi que les habitudes de consommation d'alcool, que l'on peut éventuellement acheter, mais pas boire. Enfin, les débats feront leur mue en ferraillage autour des thèmes sensibles de racisme, de binationalité et de souche française. Joyeuses écoutes ! La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter, ainsi que le comité des auditeurs actifs, vous souhaite une formidable expérience. Radio en l'intérieur. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Je suis Christine. Quel âge as-tu, Christine ? 42. Et où te trouves-tu, Christine ? À l'île ! À l'île, très bien. Allez-y, Catherine. Bon, ben, ben voilà, ce que je voulais dire, j'ai rêvé que... Putain, arrête de bouger, Catherine ! Oh, excusez-moi, putain, je suis speed ! Eh ouais, grave ! Tu fais une crise, là. C'est à cause de Maurice. Je n'ai pas travaillé, ni hier. Je n'ai pas été à la plage, je n'ai pas joué aux raquettes, je n'ai rien fait. Je fais du ménage et je suis super speed. Alors, je n'arrête pas de bouger. D'accord. Et j'ai rêvé que cette nuit, j'allais au Monoprix et il y avait des batteries, des batteries pour jouer de la batterie, de la musique. Et je les essayais, il y en avait des super jolies avec des fourrures, tout ça. Et il y en avait une énorme batterie. Et le gars du Monoprix, il me disait, tu peux l'avoir si tu veux cette batterie. Alors, je disais à ma copine-mémis, je lui disais, tu viens, on prend la batterie, on se casse, mais il pleuvait. Tu as compris ou quoi ? Non, je te coupe. Tu sais de quoi j'ai rêvé, moi ? Si je me souviens, c'était magnifique, mais je ne sais pas si je peux en parler. C'était un mix, je faisais l'amour avec un homme. Et c'était un mix de deux personnages. Après, je me souviens d'un, je ne sais plus si c'était qui l'autre. C'était bien, c'était bien. Bah oui, oui, c'était bien. Sauf qu'après, ça s'est réellé. J'avais une batterie, je pouvais faire de la batterie. Et toi, tu me disais l'amour, c'est chouette quand même. Voilà. Ah là là. Comme le rappelle Cyril de Bayonne, c'est vrai que Bill Gates était en train de construire sa centrale nucléaire aux Etats-Unis. Et ouais, c'est ça l'Amérique, mon pote. Ah, hop là, par ici, Renault 56 à Paris. Présent. Laurent 47, Miami, Florida, USA. Laurent, vous êtes là ? Lui, normalement, il est là en général. Laurent, vous êtes là ou on ne vous entend pas ? Je suis là, je suis là, moi. Ah, très bien. Catherine 58 à Arcachon. Oui, je suis là. Christine 42 à Lille. Oui. Bon. Allez-y, Catherine. Je n'ai pas énormément de choses à dire. Je suis venue parce que j'ai écouté de la bonne musique, là. Ça m'a donné envie de venir. Oui. Faire autre chose de ma journée parce que je n'ai rien fait de la journée. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Pas rien. Je n'ai pas arrêté de travailler parce que ça a été annulé. J'ai voulu aller faire un test Covid. Il n'y en avait pas à la pharmacie. Parce que je crois que j'ai chopé le Covid, un truc comme ça. Oh là là, mais c'est la merde. Mais ce n'est pas grave. Parce que moi, je me mets tout le temps pour aller chez les personnes âgées. Et il n'y avait plus de tests. Il n'y en avait pas, des tests. Alors, j'ai fait du ménage. Je n'ai plus... Je me suis dit que je ne suis même pas allée à la plage parce que Brice n'était pas là. Et je n'avais pas envie de dire aller toute seule. Satine, ma chatte, elle a vomi. Bref, c'était une journée de merde un peu. Alors, je me dis, quand j'ai entendu le bon son, je me dis, je vais aller chez Maurice. Et oui. Et oui. Maurice va te faire du bien. Oui, oui, c'est ça le principe. Toujours me fais du bien, Maurice. Mais puis toi, parfois, c'est un bien qui est... Il faut le digérer. Ah, pas vrai, Catherine ? Parfois, il faut le digérer un peu. Ça fait avancer. Ça fait avancer, Maurice. Et c'est ça qui vient. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu es à l'envers. Ouais. Là, tu es sur le côté, ouais. De côté. Et voilà, mais Maurice, Maurice, moi, je t'aime, Maurice. Eh oui, moi aussi, je m'aime, à fond. Ah, je sais, je sais, Maurice. Vous êtes mignons. Ouais, moi, je m'aime à fond. Je m'occupe de moi sans arrêt. Eh bien, moi aussi. Et tu sais, je fais attention à moi maintenant que tu me l'as dit que j'étais vieille. Eh oui. Bah, fais gaffe. Ce matin, j'ai sorti le V8, là, dans Paris. C'était super, hein. C'était... Comme ça, c'est vraiment très joli, comme ça. Bah, je ne sais pas lire, donc je ne sais pas exactement ce que c'est. Je ne pose même plus la question, moi. Mais c'était drôlement agréable. C'était drôlement agréable. C'est chiant. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, je me suis dit, se faire du bien, c'est ça. En fait, je suis allé chercher... Je me suis déplacé... Je me suis déplacé... En fait, il a une vieille buque Riviera, tu sais. Si ça se trouve. Blah, 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 blah. Eh, je me suis déplacé en automobile, dans Paris, alors que tout le monde gueule, pour aller chercher des petits sucres. Ha, 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 ha. Pour aller chercher des petits sucres très, très bons. J'ai cramé 45 litres. Ouais, c'est ça, à peu près. J'ai fait une ou deux belles pointes. Et j'ai ramené ces petits sucres. J'en ai laissé chez moi, à Paris. Et je m'en suis ramené, ici, en Auvergne. J'étais vraiment content. C'est des petits cailloux ? Non, non, c'est des petits sucres que j'aime beaucoup. Je ne connais pas le nom. C'est très, très bon. C'est vraiment très, très bon, ces petits sucres. Daddy, daddy. Ah, non, 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 c'est pas des sucres. Je ne me ferais pas chier. Fanny, avec des petits cœurs, des petites crèves, des petits carreaux. Non, ce n'est pas des sucres industriels. Ce ne sont pas des sucres industriels, puisque ça, il y en a. Ce n'est pas du caillou comme des... Non, ce n'est pas du candy, non. Non, c'est des petits sucres. Très, très bon. Voilà. J'avais envie de vous dire ça. Se faire du bien, c'est ça. Je me suis dit... J'étais dans ma caisse, comme ça. J'ai acheté deux boîtes, donc. Je les avais mis sur le siège passager, comme ça. Et au feu, je les regardais, je me disais... Se faire du bien, c'est ça. Et après, il rentre à Clermont en disant, tu veux goûter mon sucre d'ange ? Oui, c'est ça. Bon, il n'y a personne pour le goûter, Clermont-Ferrand. je peux me le goûter après une vidéo et éventuellement un rouleau de sopalin bon pardon allez-y allez-y on n'en est pas moins homme je suis un motard moi non c'est pas une connerie la masturbation n'est pas une connerie contrairement à ce que tu crois allez-y merci de m'avoir donné l'occasion de le dire allez-y Catherine je suis pour la masturbation moi de toute façon jamais mieux servi que par soi-même pas besoin de dire au revoir, merci, bonjour et en plus c'est garanti à chaque fois tu as oublié tes clés mais avec des personnages imaginaires enfin imaginaires, des mix quoi ? des personnages imaginaires de quoi ? non non il y avait du Bruce Willis je vous jure il y avait du Bruce Willis Bruce Willis tu penses à Bruce Willis quand tu te ah tu te masturbes en pensant à Bruce Willis Christine ? non non je comprends pas je rêve ce que j'ai rêvé tu l'as dit tu as rêvé moi je pense pas à Bruce Willis ah tu as rêvé que tu faisais du sexe avec Bruce Willis voilà le pauvre monsieur il est pas en forme hein Bruce Willis en ce moment non mais quand je l'ai connu quand je suis tombée amoureuse de lui pas aujourd'hui ah oui parce que j'ai cru que t'allais profiter de sa faiblesse du moment pour le faire c'est une blague hein moi je rêve de Maurice ah ouais alors c'était bien ou pas ? c'est super bien t'étais vachement gentil ah ouais je me suis dit c'est pas moi c'est pas lui c'est pas moi et c'est là que t'as compris que c'était un imposteur t'étais un clone ah ouais non non mais j'ai rêvé de toi c'est vrai mon vrai j'ai rêvé de toi en vrai et tu venais chez moi et t'étais super sympa et tout mais normal tu vois et après un rêve quoi je raconte pas pourquoi après tu racontes pas ? parce que c'était chaud ben raconte le rêve là on y est là on y va on voit le rêve je veux savoir ce que je fais qu'est-ce que je fais c'était bien c'était bien Maurice c'était bien mets-toi à l'endroit Cathy je suis à l'endroit là non ouais là c'est bon là ça marche alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? raconte je suis à l'envers Maurice ouais bon raconte elle est folle mais non mais elle est folle non mais Cathy tu te dis et c'était vachement bien franchement j'ai aimé t'es là où Maurice t'es pas t'es pas de Jean-Luc Leman parce que ce genre de conversation non je suis pas ça moi tu l'as en privé tu l'as pas sur une radio c'est très bien non mais c'est très bien tu m'as bien compris je suis pas ça moi je veux pas l'en privé moi je veux que tout le monde le sache mais oui moi aussi je veux que tout le monde le sache c'était vachement bien surtout si c'était bien si ça avait été nul je t'aurais demandé de te taire vraiment j'étais vachement contente et je me disais oh Maurice quand même waouh voilà c'était vachement bien Maurice vraiment je te félicite ah Burke c'est dégoûtant ce qu'il écrit Sam sur le chat c'est scandaleux d'écrire un truc pareil bon très bien écoute Catherine je suis ravi je préfère que ce soit très bien moi quand on pense à moi c'était bien je te félicite je te remercie de l'avoir dit qu'on se le dise Christine c'est à toi la main combien de fois ? une fois ? une fois quoi ? ah combien de tours on a fait avec Catherine ? oui ah je sais pas Catherine il y a eu combien de tours ? 17 ? non non mais deux tours non deux fois j'en pouvais plus moi une fois c'est un tour toi ça allait Boris tu étais en grande forme tu étais en grande forme mais oui je suis toujours en grande forme moi je suis toujours en grande forme après elle avait besoin d'avoir un relateur je te disais j'ai un peu plus Maurice et j'étais irritée et tu me dis allez encore allez encore arrête Catherine allez baisse ta culotte allez viens arrête de faire ta mije j'aurai t'as vu la route que j'ai faite ? j'ai fait tout ça pour venir jusqu'à toi allez fais pas ta appuie toi contre la radiateur c'est vrai que c'est bien hé Catherine appuie toi contre le radiateur et compte 1 2 3 4 pardon excuse-moi non mais c'est vrai tu m'excites Maurice mais oui je te l'avais dit moi je le savais ok mais oui pas moi merci beaucoup Renaud service j'espère que ça va durer moi les garçons à ton service Maurice c'est pas mon c'est pas mon quartier bon très bien allez-y Christine ça devient gênant dit SBB sur le chat ouais c'est vrai que pour un garçon classique m'imaginer avec le slip en bas de la culotte au genou c'est bon c'est vrai que ça peut ça peut mettre mal à l'aise pardon putain ouais oui mais ça va oui ça va ça va ? oui ça va oui si t'es un peu vieux ça passe si t'es ? un peu vieux un peu vieux ah bah je suis un peu vieux maintenant mais ça passe oui oui mais ça passe mais je suis bien quel âge je sais plus ouais mais c'est pas très important tu voulais quoi me faire un cadeau d'anniversaire c'était le 27 janvier t'as raté ouais ça te laisse presque un an je sais ça te laisse ça te laisse 6 mois pour mettre de l'argent de côté allez vas-y hein Christine bon en même temps on est pas pressé mais bon ouais non mais là voilà c'est l'anti-séducteur qui parle et ouais c'est lui il est là et bah donc voilà je suis deuxième prétendante alors de Maurice après Pascal bien sûr enfin ou avant j'en sais rien Pascal ? qui est Pascal ? bah toutes les femmes qui t'appellent en fait ah non je suis pas certain que Pascal soit intéressé je sais pas Pascal la dame de Paris je suis pas sûr qu'elle soit je sais pas je la sens pas je la sens pas je la sens pas je la sens pas venir sans culotte Catherine tu te racontes Pascal tu te racontes des histoires Christine quand même toi beaucoup tu te touches quand même oui oui effectivement merci pour cette remarque Laurent ou Renaud c'est Renaud c'est Renaud et ouais c'est toujours lui mais oui oui j'ai beaucoup d'imagination et et ça me rassure et c'est bien mais Christine alors toi aussi tu t'occupes avec le pommeau de douche ou comme non 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 moi en général moi j'ai ce qu'il faut je veux dire c'est des instruments ah t'as un womanizer là womanizer womanizer un relator c'est pas le même c'est pas pour les mêmes types de personnes ça c'est des rabbits en os en chère après c'est une viandarde c'est une viandarde Christine c'est une viandarde comment c'est une viandarde Christine chère et en os c'est quoi une viandarde tu connais pas ça une viandarde oui oui une viandarde ça veut dire quoi j'aime la chair je ne connais pas les hommes comme les femmes non t'as bien les relations carnées ouais mais c'est certainement pas tu vois j'aime pas cette manière de dire ah bah je sais c'est pour ça que je le dis d'ailleurs d'accord mais toi t'es un copain t'es un copain juste pour te mettre mal à l'aise t'es un copain du sexe non non j'ai pas de copain non j'ai pas de copain et est-ce que tu fais du sexe avec un garçon bah ça m'arrive oui mais j'ai pas de copain oui voilà t'es un sexe t'es un sexe t'es un sexe t'es inscrit t'es inscrit sur un compte internet ou un truc comme ça un site de rencontre et mon numéro est le numéro 36 non ne donne pas ton numéro merci non mais je suis pas sur un site moi je suis sur un site comment pour avoir des coups d'un soir bon j'ai pas envie bah dans mon quotidien voilà ah tu dragues comme ça et tu dis à un mec ouais ça me plairait bien de faire un petit quickie avec vous ça n'est non pas le boulanger comme ça entre deux pétrins mais comment tu le tu le rencontres ton amant potentiel Renaud t'es chiant voilà c'est Laurent cette fois-ci c'est Laurent alors Marc c'est sympa parce que vous pouvez vous faire passer l'un pour l'autre avec ça va Renaud vous pouvez passer une soirée extraordinaire vous marrez ça va Renaud ça va Renaud tu t'amuses bien et Christine toi tu aimes ça le sexe oui 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 bien sûr oui beaucoup beaucoup moi j'en ai marre un peu après ça dépend sur qui tu tombes c'est sûr les gars ils me saoulent ils me saoulent les mecs dans les mains mais moi c'est parce que je recherche du sexe tu vois mais je sais que je dois que je passe par là pour voilà t'aimerais bien t'aimerais bien avoir une relation amoureuse quoi avec un gars t'aimerais bien avoir une complicité avoir une relation quelque chose oui bien sûr évidemment mais pas moi avoir une complicité et une relation quand tu fais du sexe non ? carrément mais voilà peut-être que pour ce domaine là et toi qu'est-ce que t'aimes Christine dans le cul en fait ? dans le cul tu fais quoi toi ? t'aimes bien faire plaisir à ton partenaire ? bah oui c'est un échange et après si on arrive à se capter c'est cool on arrive à se calper qu'est-ce que c'est ça ? à se capter à se capter qu'est-ce que c'est arriver à se capter ? et bah à se comprendre à se faire plaisir l'un et l'autre mais c'est pas évident quand tu connais pas la personne sur la même longueur d'onde quoi ouais à prendre son pied chacun tous les deux sans forcément te connaître et voilà c'est-à-dire que tu ne t'interdis rien du tout c'est-à-dire que tout est possible il n'y a pas de truc ah ça c'est bien ça par exemple dégueulasse quoi j'adore moi j'adore les filles avec lesquelles tout est possible ça c'est bien j'ai pas compris ils veulent te mordre sur Domi en fait je crois ah non non on te laisse réfléchir prépare-toi tranquillement j'arrive Arnaud Arnaud 47 ans tremblé en France le Mistral va s'habituer à courir sans les voilets et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer le soleil grand copain ne me brûlera que de loin croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés le train m'emmènera vers l'automne retrouver la ville sous la pluie mon chagrin ne sera pour personne je le garderai comme un ami mais au premier jour d'été tous les ennuis oubliés nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée la radio carrément libre bon on y va là regardez avec nous Renault 56 à Paris 75 Laurent 47 Miami Florida USA USA Catherine 58 Arcachon je suis là Christine 42 à Lille yes allez vas-y Christine c'est à toi et bah je sais pas si je l'ai dit mais oui émission d'intérêt public donc qui dit ça dit public subvention tu vois argent si tu payes tes impôts on te paye indirectement j'ai pas compris ça j'ai pas compris pardon ok elle veut dire que tu es payé par nos impôts Boris ah bon quand on va recevoir l'argent quand parce que pour le moment on l'a pas reçu je traduis oui merci oui parce que là j'avais besoin d'une traduction non en fait on ne reçoit pas de subsides de l'état Christine on n'a pas non on ne reçoit que de l'argent privé demande non on ne demande pas on fait de l'émission pour ceux qui l'écoutent et donc on demande à ceux qui l'écoutent à ceux qui sont pas cons parce que bon il y en a qui sont cons quand même qui écoutent de participer au financement de la radio puisque c'est logique tu écoutes la radio voilà laisse l'état s'en charger non on ne va pas faire ça nous ça fait 27 ans qu'on fait comme ça on va continuer ça a l'air de marcher ça descend un peu donc on fait ça comme c'est la pente est bonne on continue voilà je préfère qu'avec nos impôts on fasse des routes on fasse des trucs comme ça et puis après pour notre loisir c'est bien foutu comme truc vas-y hein Christine fais à ta vitesse on est là nous je m'assied oui je m'assied t'es la seule personne que j'encontre qui veut pas d'être de l'état et oui ben oui je sais sans doute en fait c'est un peu comme Chuck Norris c'est Maurice qui est de l'état voilà c'est ça et je vous enverrai les cassettes de mes trucs de sport c'est ça Maurice tu vois il fait soupape de sûreté gratos mais c'est par contre c'est plus facile que la cassette de Chuck à faire t'as remarqué aussi je te vois bien là non moi c'est des trucs avec la viande à manger des trucs comme ça c'est plus simple quoi sur ma cassette oui Christine non mais non ok ça va Maurice demande un peu d'aide de l'état c'est toujours ça de prix non en fait il faut me je sais que c'est compliqué de saisir les gens comme moi dans le pays mais en fait moi je pars du principe que c'est que c'est logique de proposer à celles et ceux qui écoutent le programme de participer à son financement et que ces gens là le fassent à leur rythme selon leur quoi le fassent comme ça pour moi c'est logique donc c'est comme ça que je fais l'idée c'est pas de prendre de l'argent pour prendre de l'argent on s'en fout on roule pas en Golgi GTI donc on s'en fout ils ont besoin de l'état tranquille qu'est-ce que vous dites moi j'ai besoin de l'état mais moi j'essaie d'envoyer des petits soins Maurice mais à chaque fois ça foire ah t'es maligne toi j'ai pris la carte de Brice et on a essayé mais ça ça marche pour les autres depuis 27 ans on n'est pas en train d'essayer de le faire parce que si jamais ça n'avait pas marché on aurait fermé la boîte je vais y arriver tu peux y arriver et oui tu verras il y a des gens qui arrivent tous les mois je les remercie allez-y Christine vas-y Christine je vois Jean qui dit être libre tu vois ne pas dépendre de l'état si t'es convaincu de ce que fait l'état et que c'est quelque chose de bien forcément t'es prêt non mais c'est pas à l'état de financer les radios privées même si ça se fait beaucoup chez nous mais c'est je l'ai déjà dit il y a quelques jours Kennedy disait ne te demande pas ce que son pays peut faire pour toi mais demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays bah oui autrement autrement ça marche pas ça s'appelle le bien commun en fait ouais ok en fait je me demandais à qu'on t'enlève ton titre de je sais pas quoi j'ai pas compris qu'est-ce que tu as qu'est-ce qui se passe mais t'as compris non mais non moi quand je comprends je le dis qu'est-ce que tu dis t'as un titre officier légion d'honneur non je suis pas officier je suis chevalier des arts et des lettres ouais 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 ça t'impressionne ça t'impressionne non t'acceptes ça et t'acceptes pas de l'état quoi bah oui parce que c'est une reconnaissance du ministère de tutelle alors que l'argent du contribuable il est pas fait pour financer les radios privées enfin je ne pense pas que ce soit son rôle et ça s'en fonctionnait et c'est une façon de voir les choses et puis il y a je pense qu'il y a aussi enfin moi je me souviens que Maurice j'ai écouté au début j'avais 13 ans donc en 81 quand mi-tahor a délibéré les radios je commence à écouter Maurice un peu après quelques années après je pense un truc comme ça la première fois que j'ai entendu ta voix il y a aussi cet esprit de radio libre c'est à dire on doit il nous laisse émettre on prend l'antenne voilà et bien moi je me souviens oh là là bon maintenant c'est plus on prend l'antenne c'est on prend le web mais bon c'est pareil c'était Maurice moi je me souviens je m'endormais avec toi bon ok je ne suis pas mort donc arrêtez ça vas-y Christine vous direz quand je serai mort quand je serai mort n'oubliez pas de me dire ça mais je ne suis pas mort c'est remarqué Catherine elle s'endort souvent quand même non plus maintenant non c'est vrai elle s'est bien organisée mais là on attend on attend mollement Christine vas-y Christine je vais bégayer c'est horrible c'est pas grave de bégayer tu peux bégayer ici moi ça ne me dérange pas que tu bégayes non moi non plus ça ne me dérange pas tu peux bégayer ça dépend en combien de temps je fais une phrase on n'est pas pressé nous je reste jusqu'à la fin moi je reste jusqu'à la fin de l'émission donc tu peux y aller prends ton temps on t'écoute non mais oui bon ok donc tu n'as pas besoin d'argent donc tout va bien si la radio a besoin d'argent la radio pour fonctionner a besoin d'argent tu peux en avoir demande à l'État non mais je ne veux pas en avoir justement je préfère c'est pas avec les mugs machin si si c'est avec les mugs et les dons qu'on a démontré qu'on pouvait faire tourner une petite radio comme la nôtre on n'est pas une grosse radio donc une petite radio comme la nôtre on arrive avec les dons réguliers de tous celles et ceux que je remercie de le faire le demain on arrive à faire fonctionner le bazar normalement donc tu n'es pas en difficulté on n'est pas pour le moment en difficulté on ne l'a pas encore été et on espère que ça va durer mais bon si vous arrêtez de faire des dons on le sera du jour au lendemain méfie-toi Maurice parce que 27 ans dans l'univers du rock'n'roll ce n'est pas très bon des fois parfois c'est pour ça en même temps si la radio disparaît elle va vous manquer aussi à vous c'est pas qu'un peu à la Christine à la Christine moi j'irai c'est pas grave une IA qui fera ton émission La Place ouais mais tu verras que ça ne sera jamais pareil que quand je suis là qui fera la programmation musicale ça ne sera jamais pareil que quand on l'a fait en se disputant ça sera encore mieux oh putain c'est jamais pareil que Maurice mais oui c'est pas pareil moi j'irai parler tout seul sur le bord d'un baillou en Louisiane pendant 3 heures tout seul c'est le français là il parle tout seul maintenant j'irai regarder les bateaux vas-y hein Christine vas-y non je lis le chat en même temps t'as du mal à lire le chat ou pas ? non non ça va j'ai du mal à parler surtout quand on trouve de ma gueule tu vois personne ne se moque de toi pour le moment non non personne dis-moi Christine tu bégayes tu bégayes depuis parce qu'on peut on peut bégayer tu vois je veux dire c'est pas un problème on peut chercher ces mots on peut tu bégayes depuis longtemps ? non non depuis que je connais il y a une différence c'est juste depuis il y a une différence entre bégayer et avoir la bouche pâteuse oui c'est vrai c'est pas la même c'est vrai c'est pas la même consistance c'est pas la même consistance et je bois et je bois et pourquoi ? tu veux pas nous dire tu veux pas dire pourquoi tu bois toi ? parce qu'il faut boire Maurice putain parce que ? il faut boire quoi ? il faut boire quoi ? il faut boire un litre et demi ah oui un litre et demi par jour mais c'est pas les mêmes substances je pense c'est quoi ton devil juice toi Christine ? tu bois quoi Christine ? oui tu carbure à quoi ? je bois de l'eau et elle est forte dans l'île un peu d'alcool et c'était bon arrête Cathy non je te demande tu bois quoi comme alcool ? c'est une question ou de la bière intéressante non ça m'intéresse parce que moi je bois aussi ça dépend des jours je bois de tout là tu bois quoi ce soir ? voilà c'empagne on espère que c'était un beau flacon c'est vrai que la gonzesse qui écoute l'émission en buvant du dompé c'est pas pareil ça donne tout de suite c'est un autre cachet ah ouais tu vois c'est pas la même boîte de vitesse là sur son balcon avec sa coupe de champagne ouais avec ses cheveux qui volent au vent en écoutant le programme sur une belle paire d'enceintes ah c'est pas pareil que la soularde qui serait dans une bourgade dans un village qui boirait des vieilles bouteilles acheté chez Lidl non mais t'achètes pas de cubitainé à toi Christine de champagne rarement de champagne non mais là elle est pas elle est pas au champagne je sais pas je connais les gens au champagne ah ouais remarque t'as raison le champagne a un effet particulier c'est vrai je suis d'accord le champagne ça fait des bucs dans la tête ouais moi Ransou le champagne ça monte ça monte à 7000-10 000 mètres et après je suis en vol de croisière si je bois que ça boire Ransou consommer avec modération l'alcool il faut l'acheter mais il ne faut pas le boire ah Christine je bois que j'achète pas et mais le champagne c'est pas mal quand même un petit peu ça pétit ah ouais mais regarde Christine elle est au champagne t'as vu elle est pas mal là je sais pas la paire serait bien ah d'accord tout doit dépendre des promos de chez Leclerc là peut-être pardon ça m'est échappé parce que j'adore Christine j'adore la piña colada ouais mais faites maison c'est bon ça ok vas-y hein Christine moi j'adore les discussions les discussions d'alcoolique j'adore ça moi ça me saoule déjà vas-y Christine vas-y je reviens comment ça je reviens elle est liée peut-être elle est vraiment peut-être qu'elle va vomir allez on va écouter Renaud à Paris peut-être qu'elle va peut-être bon bref les promos les promos ça fait vomir souvent c'est ça bon bulletin secret dimanche voilà moi il y en a un qui m'a dit un vieux qui m'a dit qui m'a dit de toute façon à force de prendre des gens pour des racistes ils le deviennent parce que maintenant on n'a plus rien à perdre un vieux ici là dans le sud parce que je ne vous ai pas dit je me suis barré de Paris ça y est je fais bon là ici il y a un petit oiseau et tout et j'étais je pars chercher des clopes au tabac du coin il y avait des vieux qui étaient là qui discutaient ils disaient non mais moi j'en ai rien à foutre de toute façon contre un de raciste ça fait des années qu'il me traite de racisme de toute façon voilà il disait ça le mec c'était intéressant je suis resté j'ai bu un coup pour l'écouter pour les écouter en fait les vieux parce que c'est sympa d'écouter les vieux en fait je ne sais pas si vous avez remarqué mais les vieux ils ont une espèce de de discours qui en fait est celui des vieux on est d'accord mais qui est assez on a tout permis les vieux ils sont à tout permis mais moi je croyais que le racisme c'était quand même plus ou moins en fait il ne sait pas de quoi il parle très clairement il ne sait pas de quoi il parle quand il dit qu'il est raciste c'est parce que le mec il n'en a jamais vu enfin tu vois s'il en a vu les premiers les premiers robux qu'il a vu c'était à son service militaire parce qu'il a fait son service militaire pendant la guerre d'Algerie ou ce truc là c'est la génération de mes parents tu vois c'est les vieux qui commencent à être très vieux il y a de la bêtise quelque part il y a de la bêtise oui non mais attends il ne faut pas prendre ces gens là pour des cons forcément ce n'est pas parce qu'en fait il ne sert pas de quoi il parle que c'est des cons parce que sinon vous seriez tous des cons et moi le premier moi aussi ça m'arrive de parler de ceux que je connais non mais ce mec là on lui balance il le disait il disait à son copain il me disait moi ça fait des années qu'on me balance du raciste qu'on me traite de raciste et tout et j'en ai plus rien à foutre au début ça me mettait en colère et maintenant il n'y en a plus rien à se croire le gars c'est normal d'être raciste c'est normal non c'est pas ça Cathy non tu n'as pas compris ce que je disais il ne trouve pas ça plus normal il dit qu'il n'en a juste rien à foutre oui voilà il s'en fout oui il s'en fout par contre je ne suis pas sûr qu'il trouve ça normal tu vois je pense que s'il en parle avec son copain au café du coin c'est qu'il y a quelque chose tu vois ils ne sont pas en train de parler comme j'ai déjà vu ce mec là ici tu vois pas non parler de tout à fait autre chose donc c'est le signe de quelque chose moi je pense moi je pense que normalement le racisme il est plus ou moins banalisé non mais arrête de dire ça putain il est banalisé tu sais tu sais c'est drôle on dit toujours ouais les choses se banalisent non en fait maintenant elles sont dites c'est tout ouais mais de plus en plus mais justement c'est le fait de les dire qui se banalisent je suis d'accord avec toi mais sinon ce mec là il a toujours pensé pareil ça c'est bon ça formidable oui Renault 56 à Paris oui Laurent 47 Miami Florida USA yes sir Catherine 58 Arcachon yes sir Christine 42 à l'aile oui alors on écoute Renault à Paris voilà donc ces gens là ils en ont je pense que lui n'a pas peur du tout du tout du tout de dire ce qu'il pense et de voter ce qu'il vote contrairement à ce que nous disent les macrons etc etc je pense que d'après les sondages il y en a 37% donc rien que pour l'ORN c'est plus du tiers là on est plus voilà pour le moment comment ? pour le moment oui non mais ce que je veux dire c'est que tu vois lui disait tu vois à force de me prendre pour un raciste je suis devenu et moi dans ma tête je traduisais à force de me prendre pour un con je le suis devenu il n'en a pas on le déploie ou pas tu vois après on peut être comme Ludo tu vois en train de hurler de hurler ah mais c'est pas bien c'est pas ci c'est pas il faut pas etc ou être comme le mathématicien du chaos de Monleau tu vois je veux dire c'est il n'y a pas d'effet papillon non non il n'y a pas d'effet attends attends qu'il y a quelques secondes s'il te plaît il n'y a pas d'effet papillon là dessus il y a des choses qui existent des réalités de fait et là on n'est pas on est c'est 37% ça commence à causer ça voilà alors je voulais revenir aussi sur sur ce que dit le message de Claire qui donc en début de l'émission donc je pars du comment on fait la Maurice je pars du principe que les gens ont entendu le début de l'émission ou je dois rappeler ce qu'elle a dit enfin elle te rappelle les points que tu vas aborder au moins d'accord donc alors elle disait qu'elle était alors il n'y avait plus rien à foutre de la nationalité française qu'ici tout était perdu que là-bas au moins elle pouvait se trimballer avec son 337 Magnum etc etc il nous parlait aussi de la Bugatti Chiron ok moi je pense que sa logique est implacable implacable j'admire le système américain qui donc est basé sur une révolution comme le nôtre depuis longtemps il y a des choses que j'admire beaucoup il y a des choses que j'admire moins mais en tout cas ce sont des gens qui se donnent les moyens comme le disait Maurice fort opportunément un peu plus tôt les mecs s'ils veulent aller sur la lune ils y vont quoi je veux dire ils travaillent 10 ans ils vont sur la lune ils te mettent un mec sur la lune avant 10 ans dans les 10 ans nous c'est ça comment ? tu ne gardes pas le passeport français si tu renie la France tu ne gardes pas le passeport tu le rends oui mais c'est ce qu'elle a fait puisqu'elle a abandonné mais je crois que tu ne peux pas être déchu de ta nationalité française elle n'a pas fait non mais je crois en plus non non elle ne renie pas simplement elle dit j'en ai rien à foutre moi maintenant j'habite aux Etats-Unis parce qu'en fait en France ça ne me correspond plus comme modèle de société n'importe qui fait n'importe quoi moi j'ai bien entendu qu'elle a gardé son passeport non elle n'a pas dit qu'elle avait gardé son passeport elle a dit qu'il était quelque part dans un tiroir et qu'elle ne l'avait pas renouvelé c'est-à-dire qu'elle ne l'utilise pas quand tu es citoyen français tu ne peux pas être déchu de ta nationalité sans un processus extrêmement complexe et extrêmement long donc tu vois même si elle avait jeté son passeport elle n'en resterait pas moins de toute façon de nationalité française aussi important ce qu'elle dit en tout cas c'est qu'elle a adopté les valeurs de la société américaine et que donc elle préfère vivre là-bas moi ce que j'observe en tout cas c'est que pour avoir quelques copains qui vivent aux Etats-Unis on a Laurent parce que Miami c'est aux Etats-Unis en fait ouais c'est ça donc ça tombe très bien parce qu'il va parler après moi Laurent je pense donc il va peut-être pouvoir nous expliquer si tu veux bien Laurent ce que j'observe c'est qu'en fait les cristallisations sont à peu près les mêmes sur la peur de l'étranger sur le changement de société et sur la discontinuité moi dans mon jargon interne dans ma logique interne j'appelle ça la discontinuité c'est-à-dire que les gens ont peur de la discontinuité c'est-à-dire qu'ils sont conservateurs comme il y a toujours eu sur tous les régimes il y a une branche conservatrice et il y a une branche qui est prête à beaucoup de choses à mentir à présenter des beaux gosses alors chez aux Etats-Unis c'est Trump chez vous c'est Bardella mais tu vois ce que je veux dire c'est qu'eux tu vois ils ont élu Biden quand même oh la vache quoi tu vois waouh tu vois à la limite enfin je veux dire je ne sais pas c'est comme si nous on écrivait on élusait Edgar Morin comme président de la république tu vois je veux dire le mec il est aux fraises tu vois total bon moi j'observe cependant des parallèles parce que ce soir il y a deux débats donc Trump et Biden et puis de chez notre côté les premiers les premiers ministres probables je vois que nous sommes deux vieux pays et qu'on a à faire face à des problématiques qui sont pour l'instant inédites quand j'entends le vieux dans mon rat de tabac dire ça je me dis en fait c'est le bon sens qu'il parle parce qu'en fait le mec il n'est pas raciste lui ce qu'il veut c'est qu'on ne l'emmerde pas et que sa société ne change pas trop pour qu'il puisse la transmettre à ses enfants et à ses petits-enfants voilà moi j'y vois une petite dissonance des gens qui ne comprennent pas ça des gens qui ne comprennent pas que de toute façon il y aura une frange conservatrice de la société et que c'est pas c'est pas si mal que ça je leur répondrai que de toute façon les faits sont têtus et qu'il y en a ces gens là se feront toujours entendre je vais laisser la main à Laurent parce que aux Etats-Unis ils le font entendre avec des flingues allez on écoute Laurent à Miami oui Maurice bah écoute qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à tout ça moi euh non t'es pas obligé non excuse-moi t'avoir tendu le guépier quoi mais le sac de merde quoi mais t'es pas obligé si tu veux pas non mais c'est vrai que bon de toute façon il y a il y a vraiment deux blocs qui s'affrontent je pense aujourd'hui quoi et c'est pour ça qu'il y a autant d'extrêmes ou de radicalité on va dire dans les discours et dans la façon de faire moi je vais pas enfin je vais pas regarder je vais pas regarder le débat ou je regarde pas enfin c'est pas pour moi mon choix et nombre d'américains 50% enfin ont déjà fait leur choix et ne font pas ne sont pas du tout hésitants par rapport à leur à leur envie d'avoir un vrai président en novembre prochain quoi donc non ok c'est pas une bonne réponse je comprends j'ai pas mal la réponse pour revenir en France c'est mais donc si tu veux bien Maurice il y a 5 mesures urgentes qu'on pourrait présenter je voudrais savoir ce que tu en penses toi en tant que droite enfin tu es de droite Maurice nous n'aurons pu nous oui pour le moment je suis de droite oui je suis toujours de droite d'accord donc tu es pour aussi le rassemblement enfin l'union des droites le rassemblement des droites ah non 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 pas du tout je suis pas pour que je suis pas pour que les idées du et le comportement global des gens du rassemblement national ne me conviennent pas donc non 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 pas du tout par rapport au pas forcément par rapport aux postures mais par rapport aux idées et par rapport à ce qu'il propose par exemple il revenait sur je crois si j'ai bien suivi Bardella sur le droit du sol est-ce que tu crois que c'est un sujet qui pourrait être intéressant de développer de nos jours reparler du droit du sol oui enfin manifestement oui il faudrait qu'on en reparle surtout avec avec ceux qui sont nés en France et qui ne sont pas intéressés plus qu'avec Bardella d'ailleurs et qui ne sont pas intéressés par la France parce que notre problème il est là c'est à dire que ce sont rarement les gens concernés qui parlent et moi Bardella il est un petit peu concerné puisqu'il est un peu algérien mais bon c'est pas de lui en particulier que l'on parle moi je pense que c'est c'est d'abord avec avec ceux qui qui agitent le drapeau algérien dès qu'il y a une manifestation c'est avec ces gens là qu'il faut parler c'est avec eux qu'il faut avoir ce débat ce que je veux dire avec les binationaux ah oui avec les binationaux oui mais alors le problème c'est que c'est pas une question de nationalité je pense Maurice parce qu'il y a énormément de binationaux qui sont nés en France et qui sont devenus français par le droit du sol à partir de 18 ans je crois mais qui ont non pas une deuxième nationalité enfin bon si un binational il a deux nationalités oui mais c'est davantage pour ces pays que tu mentionnes comme l'Algérie ce qu'on n'entend pas si tu veux moi c'est ce qui me gêne souvent dans tous les débats ce qu'on n'entend pas ce sont ces gens là on entend des gens qui essaient de nous entraîner en Palestine etc on entend des gens qui essaient de mettre dehors tous ceux qui sont pas blonds aux yeux bleus mais on n'entend pas je sais pas si t'as vu mais la Palestine n'a plus personnellement parlé oui c'est fini j'en ai parlé hier de ça mais ce qui nous manque c'est la conversation sincère avec les binationaux qui agitent le drapeau je pense algérien parce que c'est celui qu'on le voit le plus souvent dans les rues de chez nous donc c'est être avec eux qu'il faudrait avoir cette discussion et moi c'est ce qui me manque dans le débat bon pardon voilà peut-être avoir une discussion franche avec eux mais en tout cas ce qui prédomine en tout cas ce qui semble prévaloir de nos jours c'est que c'est pas un problème de nationalité c'est à dire que ok ils ont la double nationalité ce sont des binationaux mais ce sont alors soit des franco-marocains soit des franco-tunisiens soit des franco-algériens mais c'est avant tout des musulmans mais ça peut être des franco-américains comme toi toi aussi toi aussi tu es un binational moi c'est je ne fais pas prévaloir ma religion non mais ça c'est autre chose c'est autre chose là tu veux parler de religion c'est ça dont je parle en fait ben non tu me parles de binationaux donc moi je discute avec toi de binationaux maintenant attend ne t'énerve pas moi tu me parles de binationaux donc je veux bien avoir une discussion sur les binationaux maintenant tu changes de sujet tu nous emmènes vers l'islam je n'ai pas de sujet je veux te dire simplement Maurice que ça va au-delà de la binationalité c'est à dire que non justement la religion tu m'as demandé tu m'as demandé attends tu m'as demandé une réaction je pense que les gens qui sont binationaux moi tu le sais j'ai une baraque aux Etats-Unis je paie des taxes là-bas et on me dit welcome home quand je rentre aux Etats-Unis mais je ne suis pas binational moi je suis français je n'ai qu'un seul passeport c'est un passeport français la discussion on va revenir là-dessus Maurice non écoute moi écoute moi attends j'appuie sur le bouton pour t'obliger à m'écouter à écouter ce que je suis en train de te dire je te dis dans un premier temps tu parlais des binationaux toi tu es un binational et je pense que c'est avec des gens comme toi qui ont fait ce choix d'avoir deux nationalités qu'il faudrait avoir une conversation comprendre pourquoi moi je trouve que Claire elle est Claire justement elle est carrée elle dit voilà en gros elle elle n'est pas binationale elle est elle est de fait mais elle elle est américaine voilà elle a fait le truc elle a un passeport américain c'est fini pour elle elle n'est plus française elle est américaine toi tu as choisi d'être français et américain comme certains mecs ont choisi d'être algérien et français et moi je pense que ça c'est un vrai sujet qu'il faudrait qu'on comprenne pourquoi vous faites ce choix là les postes qui veulent interdire aux binationaux ce ne sont pas les franco-américains ce ne sont pas les franco-hollandais ce ne sont pas on sent ben si c'est valable moi je me souviens d'avoir eu une conversation avec toi et tu nous as bien expliqué qu'effectivement lorsque tu as décidé de devenir américain on t'a dit que tu devais donc soutenir l'Amérique quels que soient les trucs et donc prêter allégeance à l'Amérique oui abandonner sa loyauté à son pays d'origine d'accord donc toi tu as considéré si on reprend les histoires de guerre et de machin tu as considéré que si jamais il y avait un conflit entre la France et les Etats-Unis bon si demain on avait un président qui ferait ça toi tu serais toi tu serais donc attends je finis ma phrase parce que c'est important que la phrase soit en entier donc toi tu ferais le choix de porter le drapeau américain sur tes épaules et de défendre l'Amérique pas la France donc oui mais Maurice tu sais très bien que c'est quand même très peu probable qu'il y ait un non mais moi je ne parle pas de probabilité je parle d'état d'esprit toi tu as choisi tu as décidé comme les binationaux dont on parle qui arborent qui se baladent avec le drapeau algérien dans les rues de Marseille ou de Paris tu as choisi la même chose pourquoi quel est le quel est l'intérêt en fait de ça pourquoi est-ce que tu décides moi contrairement à ces gens qui je pose ma question je te laisse développer pourquoi est-ce que toi qui as pris la décision de devenir américain pourquoi est-ce que tu continues aussi à être français que je ne vois pas je ne vois pas l'intérêt vas-y je t'écoute écoute moi quand il y a voilà enfin quand moi je je suis franco-américain encore une fois j'ai mon drapeau américain devant ma porte de chez moi quand je suis arrivé ici je me suis plié aux règles et à la culture américaine mais ce n'est pas ça ma question ma question n'est pas celle-là moi je te réponds par rapport à la double nationalité il y a des gens tu dis c'est important de les entendre non moi ma question ma question c'est pourquoi as-tu choisi d'être américain et de continuer à être français ah bah écoute je ne pense pas que ça soit indissociable de faire ça enfin je veux dire j'aime mon pays la France malheureusement j'ai décidé de le quitter de façon temporaire parce que en fait ça ne me convenait plus de vivre dans ce pays oui d'accord mais ce n'est pas la réponse à ma question et si tu veux je suis parti aux Etats-Unis pour faire ma vie pour réaliser mon rêve et que ça fait plus de dix ans que j'y suis maintenant et je pense que j'ai ce n'est pas la réponse à ma question ça c'est très bien tu vis t'es content et tout ça je suis ravi ma question c'est pourquoi avoir choisi parce que tu aurais très bien pu faire comme moi c'est à dire continuer à être français vivre aux Etats-Unis faire ta vie ton rêve etc et être français sans être américain mais toi tu ne peux pas venir régulièrement enfin aussi si je peux venir pour venir aux Etats-Unis Maurice non je peux je peux non moi je peux venir régulièrement rester aussi longtemps je peux venir aux Etats-Unis et rester aussi longtemps que je veux ce que je ne comprends pas là-dedans parce que tu ne vas pas m'expliquer en fait ce que je peux faire ou pas parce que moi je le sais ce que j'essaie de comprendre c'est pourquoi tu fais et tu as du mal à nous donner la réponse parce que c'est la même position que le mec pour l'Algérie tu n'arrives pas à nous dire pourquoi est-ce que tu choisis pourquoi est-ce que tu as deux nationalités pourquoi est-ce que tu ne choisis pas un des deux pays l'Amérique c'est ton rêve etc pourquoi est-ce que tu ne fais pas comme Claire Claire elle a décidé qu'elle était aux Etats-Unis elle nous a dit c'est là-bas qu'elle va mourir terminé rideau elle a rangé son passeport français elle ne l'a pas renouvelé moi je veux bien moi je veux bien abandonner mon passeport français non je ne veux pas que tu l'abandonnes je voudrais que tu nous expliques pourquoi non non mais il est encore valable jusqu'en 2029 d'accord mais moi oui mais ça veut dire que tu l'as renouvelé en 2019 ça veut dire qu'en 2019 tu l'as renouvelé ouais bon mais pourquoi c'est ça ma question sur une idée originale de Mehdi de Lyon Maurice Radiolibre fait son cinéma avec des décors de Donald Capdeviel des costumes de Roger Gratt d'attendu pour tenter de participer à une programmation musicale exceptionnelle tu nous envoies trois titres rock issus d'un film qui t'a marqué tu enregistres ta présentation prénom âge et ville en deux mots tu nous dis de quel film est extrait ce titre trois titres dont un slow tu n'envoies pas la musique tu nous donnes juste le nom tu nous fais trois enregistrements audio de ta présentation un fichier par titre c'est compris c'est sûr parce que sinon tu seras recalé disqualifié allez hop là disqualifié maurice maurice radiolibre.com personne ne bouge s'il vous plaît moteur t'aurais voulu être un artiste volez-vous camarade avec vos fusils chargés t'aurais voulu être un acteur qu'il est beau le lavabo lavabo qu'il est beau t'aurais voulu être un auteur dans ma veste de soie rose je déambule mon rose je marcherai les yeux fixés sur mes pensées alors n'hésite pas tu as tendu sur maurice radiolibre envoie nous ton texte enregistré sans musique et en te présentant allez fonce maurice radiolibre la radio carrément rock la radio carrément libre nous sommes le 27 juin et nous fêtons les Fernandes 27 juin 1871 le Yen devient la nouvelle monnaie du Japon 1931 naissance de Magali Guifray dite Magali Noël à Izmir actrice et chanteuse française 1932 naissance d'Anna Mofo soprano américaine en 1940 le général de Gaulle prend le titre de chef des français libres je suis 1942 naissance de Jérôme Savary acteur metteur en scène directeur de théâtre franco-argentin 1955 naissance d'Isabelle Yasmine Adjani avec lui là qui peut pas mettre un mot devant l'autre et qui tombe de son vélo de qu'on lui parle hein c'est ça pour toi un homme c'est ça mais je veux pas être homme j'ai jamais dit ça je m'en fous d'un homme je veux un garçon et puis lui j'espère qu'à la cinquantaine il se retrouvera pas sur le carreau parce que toi toi aussi t'en es tombé de vélo avec tous tes diplômes dite Isabelle Adjani actrice et chanteuse française 1956 création de la vignette automobile pour la durée d'un an 1959 après 734 représentations à Broadway c'est la fin de la comédie musicale West Side Story composée par Léonard Bernstein 1964 création de l'ORTF 1985 la route 66 est officiellement retirée du réseau routier des Etats-Unis 27 juin 2014 décès de Robert Dwayne Womack alias Bobby Womack chanteur, guitariste et compositeur américain le but de l'argumentation ou de la discussion ne devrait pas être la victoire mais le progrès Joseph Joubert Verso ce jeudi 27 juin vous allez avoir le chic de vous attirer des faveurs votre charme vous ouvre toutes les portes allez plus que 14 apéros avant les 27 ans de ta radio mercredi sur Maurice Radiolibre on disait ça tu t'es pas douché après ? non pas encore j'attends d'arrêter de transpirer tu es après parce que tu sais après transpirer sous la douche c'est pas bien oui mais ça c'était avant Maurice Radiolibre souvent copié mais jamais égalé maintenant nous sommes ensemble dans Maurice C'est la Nuit c'est la Nuit bon regardez par ici Renaud a 56 et il est à Paris capitale de la France je suis là et du crack Laurent a 47 il est à Miami Florida USA capitale de la coque et du bateau Catherine a 58 elle est à Arcachon je suis là capitale des rupins de Bordeaux Christine a 42 elle est à Lille oui il y a quelqu'un d'autre qui veut parler qui va là je te prie bonsoir à tous Kader 48 à 3 et ouais allez-y Laurent oui merci Maurice pour terminer juste moi quand je suis venu aux Etats-Unis c'est d'abord un pays que j'admirais beaucoup que j'aimais voilà mais je ne suis pas venu avec toute ma culture toute ma religion enfin si je suis venu avec ma culture bien sûr mais je ne suis pas venu avec un étendard avec mon grappeau français en disant maintenant c'est comme ça qu'il faut que ça se passe et il n'y a pas eu de gros chocs culturels mais bon c'est pas pour ça que j'appelais en fait moi j'ai écouté l'autre jour Clémence Udiakova qui est une journaliste qui a une émission de radio qui s'appelle Le Toxin et elle avait invité Laurent Berton un de mes auteurs favoris et c'est vrai que le réel se meut en fait dans cette victimisation d'une catégorie de personnes et ce sont toujours les mêmes et malgré tout les livres que ce monsieur a écrits ça devrait quand même nous éveiller tout de même tout cela ça devrait quand même nous laisser comprendre vers quel chemin en fait on doit se diriger mais on a l'impression que c'est pire que c'est toujours pire alors est-ce que les faits horribles qu'on a abordés comme ceux de Lola de la petite de Courbevoie récemment de Crépaule ou de Châteauroud est-ce que toutes ces affaires qui s'accumulent et qui enfin contrairement à ce qu'on voudrait bien nous faire croire ne sont pas de vulgaires simples faits divers comme on aimait nous les présenter je le répète alors est-ce qu'on va enfin ouvrir les yeux ou pas du tout ou peut-être est-ce qu'on va continuer toujours plus loin dans le déni et dans le système de l'autruche qui cache toujours sa tête dans le sable donc le problème c'est que cette force médiatique qui est considérable qui est une force d'occupation des esprits il ne faut pas se le cacher et donc le lecteur moyen M. Moyen le problème c'est qu'il n'a pas lui ce réflexe d'aller voir d'aller voir d'autres de se rencarder sur de s'informer par lui-même en fait de découvrir d'autres canaux d'informations et forcément il va passer son temps devant TF1 devant France 2 devant M6 et là cet électeur moyen il doit avoir ce message en fait ce conditionnement habituel des grands médias qui font ça depuis toujours c'est une mécanique qui est assez bien roulée et qui huilée pardon et c'est en fait plus trop quand même Laurent plus trop parce que plus trop ils sont plus trop huilés parce que là il y a une crise médiatique majeure en France oui mais par exemple ce monsieur moyen là il y a peut-être une crise majeure mais quand il écoute tout ça par exemple quand il écoute il va être sincèrement persuadé par exemple qu'aujourd'hui toi qui viens aux Etats-Unis il est persuadé qu'aux Etats-Unis les communautés noires par exemple sont réellement victimes bien plus qu'elles ne sont coupables et que donc je ne sais pas moi je discute avec des gens je ne sais pas si tu as entendu parler des Black Lives Matter et tout ça oui mais les gens n'achètent plus oui mais Renaud sauf que si tu veux la réalité elle ne parvient jamais jusqu'à ses oreilles la réalité criminelle des Etats-Unis elle est totalement inversée les chiffres sont absolument éloquents et tu le sais aussi bien que moi Maurice pour y avoir vécu un certain temps comme tu nous le rappelais tout à l'heure Welcome Home lorsque tu étais de permanence aux Etats-Unis ici aux Etats-Unis contrairement à la France il y a les statistiques ethniques elles existent donc elles sont permises oui et donc on voit bien que la criminalité afro-américaine elle est extrêmement enfin elle est une dizaine de fois supérieure à la criminalité autochtone et on a un petit peu le même phénomène en France mais si tu veux à force d'avoir ce discours ce martèlement permanent ça n'existe pas ou si ça existe c'est qu'il y a des causes sociales ça s'explique parfaitement etc et finalement c'est toujours vous qui perdez en fait et bien le lecteur moyen monsieur moyen évidemment lui il est face à ses forces de conditionnement aux experts aux spécialistes comme tu dis à ses sociologues enfin tous ces gens qui savent et il se prend à douter même de ce qu'il voit donc je pense qu'il faut continuer quand même à diffuser la bonne parole autant que personne peut je vais faire mon cadère je peux te poser une question Laurent oui oui mais c'est vrai que c'est désespérant quand même tu peux même le propos ah non pas du tout je suppose que c'était même tellement désespérant pour toi que tu as décidé de te barrer tu vois c'est ça moi c'est ça qui me je veux dire Maurice je pense qu'il a raison dans le fait qu'il dit qu'il faut tenir son solde on ne peut pas prétendre être intéressé par ce qui se passe en France sans au moins au moins Claire elle est claire elle dit moi j'en ai plus rien à foutre de ce qui se passe la France peut s'écrouler non c'est pas qu'elle n'en a plus rien à foutre c'est qu'elle se protège aussi parce que franchement elle a été ah oui oui certainement certainement dans ne donnez pas ne donnez pas d'informations voilà exactement et donc ceux qui croient si tu veux Renaud échapper à cette insécurité en déménageant dans des villes plus petites en province comme je ne sais pas moi Muguet Arcachon ou même La Rochelle par exemple en pensant pouvoir échapper à ça avoir une vie meilleure ben voilà le problème c'est que maintenant c'est que beaucoup sont à la place réelle ils commencent je pense qu'il y a plein de gens qui disent que ça va être violent à s'inquiéter ces gens là ils commencent à avoir un certain effet négatif d'une présence qui est à côté de chez eux et ça monsieur mondialiste et madame mondialiste qui lui ou elle ne veut rien voir et qui continue à être dans le déni coûte que coûte on est dans le déni Renaud et on voit bien que ce que l'on appelle le banc de sardines tu vois c'est à dire l'opinion et bien on peut dire qu'elle est en pleine hésitation en ce moment il y a un conflit intérieur très très lourd et certains évidemment vont voir la réalité ils voient ce qui se passe ils en parlent autour d'eux ils se disent cette fois là il faut que ça cesse et donc d'autres vont rester dans cette espèce de logique de morale supérieure de se dire non attention pas d'amalgame le vivre ensemble c'est très bien c'est une richesse mais bon voilà c'est une minorité maintenant mais le problème c'est que ce chantage à l'extrême droite comme tu en parlais tout à l'heure en début d'émission ça reste quand même puissant ça reste intimidant et donc on a peur aujourd'hui de prendre position en famille à la radio voilà à la machine à café ou auprès des collègues et en particulier dans les cercles qui comptent dans les cercles qui donnent accès à l'expression publique c'est à dire dans les grands médias les universités le monde de la culture tout ça enfin de telles craintes sont extrêmement puissantes et personne n'a envie d'être désigné comme si tu veux surtout que c'est mettre une cible sur le dos je pense que Zemmour a eu des positions extrêmement dangereuses pour sa propre personne je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui on a tendance à modérer un peu nos jugements tu vois à afficher cette obsédie mais si tu veux moi je ne suis pas du tout je sais que tu es zemmouriste zemmourien tout ça mais si tu veux il y a quelque chose je ne suis pas du tout dans le fait de dire que même un mec comme Zemmour doit pouvoir prendre la parole tu vois c'est le free speech aux américains eux j'en sont free speech free speech c'est les anglais oui tu as raison freedom of speech et donc eux ils ont des nazis ils ont des nazis qui défilent dans les rues comme nous on a les mecs avec les drapeaux Renaud ce n'est pas ça ce n'est pas des histoires de nazis parce que le nazisme ça n'existe plus depuis longtemps et heureusement Hitler il est mort il y a 130 et quelques années oui Laurent je ne sais pas combien enfin non pas 130 mais assez longtemps quand même qu'il est mort mais bon il en reste le fait d'afficher si tu veux cet optimisme permanent qui est complètement fou parce qu'on est littéralement sur le Titanic en face tout à fait terminale à continuer à croire que tout va bien à jouer de la musique et à profiter du spectacle alors que c'est la bérésima non 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 il y a plein de gens en France qui disent ça suffit aujourd'hui le citoyen normal moyen Maurice il est menacé alors est-ce qu'il faut pratiquer une forme d'autodéfense moi je ne sais pas qu'on se forme à se défendre parce que l'État ne remplit pas sa mission de sécurité d'accord oui évidemment mais si tu demandes à Darmanin Renaud qu'est-ce qu'il faut faire il va te dire la réponse est très claire il faut composer le 112 et vous attendez lui il viendra sur place le lendemain imagine le condamner avec fermeté je pense je pense Laurent qu'il y a quand même un changement qui s'est opéré dans le pays c'est-à-dire que pendant très longtemps à partir de 80 on a dit à tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec les gens de gauche de fermer de fermer leur gueule que tout ce qu'ils racontaient c'était des conneries etc là aujourd'hui depuis quelques années les gens commencent à réagir quand même tu vois on entend quand même des gens parler ceux qu'on ignorait qu'on a ignoré pendant 40 ans qui disaient ça va mal dans mon quartier regardez ce qui se passe etc auquel on a dit mais vous exagérez vous vous trompez vous stigmatisez vous machin truc vous je sais pas quoi taisez vous c'est juste un exemple nous on fait la globalité ces gens là on commence alors ils sont pas encore prépondérants mais on commence à les écouter quand même on commence à écouter à écouter un peu les gens et ce qui est en train de se passer n'est pas inintéressant c'est à dire qu'on a on a plein de courants de pensée aujourd'hui qui émergent même si les mecs essaient de se regrouper sous des bannières pour essayer d'avoir un travail on sent quand même qu'il y a des différents courants de pensée des choses très différentes qui s'affrontent aujourd'hui dans le pays et on verra ce qui va se passer après le 7 de l'année de juillet allez on écoute un peu Kader à A3 si vous voulez bien ouais merci c'est un sujet c'est un sujet assez intéressant c'est moi je suis pas trop partisan d'entendre ces discussions ou dire enfin Laurent je suis désolé mais je crois que depuis un certain nombre d'années maintenant en France d'ailleurs les chaînes se targuent pour certains d'en faire un peu leur fond de commerce de dire oui ça va pas les musulmans les quartiers populaires la violence ce qui est vrai ce qui est vrai Kader parce que oui non mais attends je suis pas en train de dire c'est pas vrai mais je réagis à ce que dit Laurent qui disait que en France on peut pas parler c'est pas vrai il y a des choses qui apparaissent depuis maintenant 4-5 ans de manière assez acentuée ça plaît ça déplaît chacun le combattre comme il l'entend c'est vrai que c'est que c'est en même temps accompagné de violences parce que pour certains c'est le seul moyen de parler quoi de pouvoir être entendu moi c'est ça que je trouve assez désolant c'est ça vous parliez tout à l'heure de deux blocs et finalement il n'y a pas deux blocs on sait très bien que tous ces mouvements là si tu regardes les gens de gauche voilà regarde le copain Renaud il est emmerdé dans le panier on lui a jeté son Rennes-Rousseau et on lui dit alors voilà vos courses donc il dit non non moi je prends pas j'ai pas demandé ça j'ai pas demandé ça c'est bien non j'ai pas demandé ça c'est pas sur ma liste c'était pas sur ma liste de courses vous êtes trompé parce que parce que justement il y a une il y a sans doute une très grande différence entre ceux que Renaud a choisi et puis cette cette dame donc on est sur des courants dans la réalité qui sont dans le panier alors ça c'est le panier LFI enfin pas LFI mais nouveau je sais pas comment il s'appelle ils arrêtent pas de songer de nom les mecs je sais pas pourquoi d'ailleurs le Front Populaire ou bientôt enfin bon enfin bon et puis pareil à droite là il y a un Romain là tout à l'heure il essayait de me mélanger avec les gens du 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 rassemblement national bon c'est pareil moi je suis comme Renaud quand ils sont dans le panier je dis ah oula non non moi j'ai pas commandé ça vous êtes trompé allez voir à côté tu vois donc il y a quand même des courants différents quoi alors pour eux oui il y a bien sûr qu'il y a des courants différents et même à l'intérieur de ces deux ce qu'on considère aujourd'hui comme deux extrêmes voilà ce qu'on considère comme deux extrêmes il y a à l'intérieur de ces deux de ces blocs différents courants ça fait peut-être même penser ça c'est des maths tu vois c'est la même en fait c'est la même chose dans tout et l'ensemble gardier un peu les républicains et les démocrates j'exagère le trait mais c'est un peu ça mais je voulais revenir sur la question de la double nationalité que Laurent a soulevée je vais prendre mon cas perso puisque je ne vais pas je ne vais pas me défiler moi à l'époque c'est Maurice qui a abordé le thème non c'est pas vrai c'est toi Laurent non je déconne c'est moi vas-y c'est ça qui a trange avec toi Laurent c'est que tu abordes un sujet puis après tu essayes de fuir et de nous remettre tout le temps les mêmes trucs au Bertone aussi ça tu vois moi je vais parler directement avec toi Laurent vas-y alors écoute vas-y mais alors à ce moment-là ne me condamne pas je ne me condamne pas moi je veux bien discuter alors moi je veux bien essayer de discuter avec toi cadré non 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 mais je t'explique les règles moi je veux bien parler avec toi mais si tu ne me condamnes pas et si tu arrêtes de me dire que je suis un ennemi de l'islam sans quoi je ne serais pas capable d'avoir une discussion constructive avec toi si tu veux en tout cas je répondrai à Maurice puisqu'il a posé lui-même la question aussi le mieux c'est que tu t'adresses à Maurice effectivement tu n'as pas envie d'écouter mais c'est pas grave et je t'écoute Kader t'inquiète pas je sais qui tu es je sais qui tu es en tout cas je sais qui je suis effectivement je sais qui je suis je suis quelqu'un qui est né sur le territoire français de parents originaires du Maroc les parents n'ont pas eu la prétention ou l'envie ou l'ambition de devenir français et ce pourquoi ? parce qu'ils n'étaient pas venus dans l'ambition et dans le but de changer de nationalité leur but était de venir travailler comme bon nombre de travailleurs en France tu disais pas de s'implanter en France attends attends laisse moi commence pas ici commence pas ici mais non mais parce que c'est intéressant nous sommes deux double nationaux nous sommes deux binationaux deux nationaux pardon à chaque fois tu veux m'interrompre je vais tout reprendre depuis le départ donc je répète les parents n'avaient pas l'intention de venir en France pour devenir français ou s'implanter comme tu dis seulement ils étaient venus dans le cadre du travail avec un contrat en bonne et du fort d'abord était venu le père mon père qui ensuite avec le grand tu l'as déjà dit tu sais que tu l'as déjà dit tout ça canard j'ai essayé très bien de repréciser les choses parce que je pense que ça attend la mémoire courte je vais expliquer la démarche de la double nationalité parce que moi je vais pas me cacher qui se cache ici je vais donc expliquer pourquoi donc mes parents étaient marocains arrivent à un moment donné on est tout ça puis sont arrivées les lois le droit du sol donc arrivé l'âge de 15-16 ans j'ai été contacté par l'état français qui m'a demandé si je souhaitais devenir français voilà j'avais je crois que c'était 14 ans 15 ans j'avais une carte de séjour j'avais une carte de séjour car j'avais un document d'identité parce qu'avant en réalité j'avais pas de document d'identité sauf le passeport de mes parents sur lequel il était inscrit c'est tout donc je me suis retrouvé avec la carte de séjour comme tous les enfants français sur les passeports de leurs parents voilà soit tu avais le passeport algérien ton père et tu étais sur le passeport algérien si tu écoutes tu comprendras mieux mon parcours mais on sait comment ça se passe ce cas d'air c'est à dire qu'à t'avais 18 ans ils te ont demandé si tu voulais devenir français ou marocain enfin oui alors tu l'as déjà dit en plus 14 fois je sais pas combien de fois donc on m'a envoyé un document officiel me demandant si je souhaitais acquérir la nationalité française ça a été pas un sujet automatique dans la maison c'était ah super ouais je vais devenir français et donc non mais c'est pas et donc c'est pas et donc parce que ce que soulève Maurice est très intéressant c'est un choix c'est pas et donc non c'est pas un choix ça veut dire non non laisse-moi terminer laisse-moi terminer non mais écoute non 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 c'est un choix si l'administration française Kader est-ce que je peux te poser une question j'ai une question Kader non non j'ai pas de question j'ai une question si l'administration française je peux voir quand t'as 15-16 ans pour savoir si tu veux devenir français c'est bien parce qu'il y avait le droit du sol bon donc j'ai reçu ce document qui me demandait si je souhaitais devenir français fais ton laïus je réponds à Maurice t'es pas intéressé vas-y réponds à Maurice voilà on n'a pas de relation tous les deux tu as raison je crois que Maurice en plus n'a rien à échanger très bien donc moi j'ai donc eu cette réflexion et j'en ai parlé donc les parents c'est pas ce que c'était on a tué français et j'étais pas français et mon père m'a toujours dit à l'époque son but c'était pas de rester en France c'était donc travailler essayer d'avoir un PQ de faire quelque chose d'avoir de faire comme vous d'ailleurs essayer d'avoir une vie plus confortable mais son but c'était de rentrer au Maroc d'accord donc mes études avaient été même pour l'issue des allocations familiales en fait je n'ai pas profité comme tu dis d'allocations familiales mais je ne vais pas rentrer dans tes tu vas nous glisser tu vas nous glisser ils avaient le droit aux allocations familiales et s'il te plaît et s'il te plaît ils avaient le droit aux allocations familiales Laurent comme tes parents avaient le droit à l'allocation familiale oui ou non tes parents avaient profité aussi de l'allocation familiale mais est-ce qu'ils en ont est-ce qu'ils avaient le droit je te pose une question tes parents avaient est-ce qu'ils avaient le droit d'avoir l'allocation familiale ou pas est-ce que tu peux me laisser terminer d'accord donc c'est bien que tu vas me sortir tous les arguments machin l'aide médicale et tous les trucs moi je vais te parler de ma vie donc moi ça ne s'est pas passé mon père n'est pas venu ici pour toucher l'allocation familiale mon ami il est venu pour travailler ça vient avec il est venu ça vient avec ce qui n'est pas déflageable non mais mon père n'avait pas dans la tête que quand il allait arriver en France que quand il aurait des enfants on lui fournirait une allocation familiale combien de ça tu mets ça dans ta tête mes parents ont fait combien d'enfants attends attends est-ce que tu as entendu ce que je viens de te dire toi tu n'es pas fils unique mes parents mes parents tu n'es pas fils unique tu n'avais pas écoute moi ce que je te dis bon bah alors si c'est pas la peine de poser des questions c'est pas la peine en 1968 mon père quand il a eu un contrat on lui a pas dit tu viens travailler et en plus tu vas avoir des allocations familiales ça c'est dans ta tête voilà donc il est venu travailler il a construit des silos t'as bien compris que le père de Kader était venu en France parce que c'était la merde en France et qu'il était trop heureux en Algérie et que c'était voilà donc il est venu en France parce que ouais ouais merci en fait c'est ça tu me l'as joué à Ramona tout à l'heure donc il est pas brillé en France parce que il y a plein de gens il y a plein de gens qui étaient aussi très miséreux il est compliqué d'expliquer la double nationalité des gens qui veulent écouter pourquoi en fait tu ne pouvais pas choisir la nationalité française comme tout le monde essayez essayez de vous retenir et essayons d'écouter Kader si vous y arrivez sinon sinon raccrochez allez-y Kader voilà donc arrivé à ce moment-là Maurice s'est posé une vraie question c'est-à-dire si je suis si je deviens français je serais plus marocain donc le choix dans la tête d'un enfant à ce moment-là je suis un jeune ado c'est ouais mais je ne veux plus être marocain mes parents sont marocains et eux ils n'ont pas l'intention de devenir français et eux ils ont l'intention de repartir au Maroc bon mes parents m'ont dit écoute écoute nous notre vie on l'a fait au Maroc on l'a vécu au Maroc on va y retourner toi tu n'as jamais mis les pieds sauf pour les vacances ta vie elle va se dérouler ici elle va se dérouler ici donc prends si tu as envie de la prendre prends la société française ils ne m'ont pas obligé ils ne m'ont pas dit prends si tu as envie de la prendre tu la prends sinon tu restes marocain et auquel cas voilà et j'ai eu cette réflexion assez longtemps j'ai accepté la société française et pourquoi je n'ai pas retiré pourquoi je sais bien que ça va faire rigoler mais pourquoi aussi alors on revient à la nationalité pourquoi à ce moment-là je n'ai pas comme vous voulez le dire comme moi abandonner ma loyer abandonner la société marocaine en fait moi la démarche c'est tout à fait différente de la tienne c'est-à-dire que moi je pars d'un patrimoine je suis resté sur le patrimoine j'ai fait le culot de ce mec est extraordinaire écoute-moi 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 mes parents sont marocains ils ont un patrimoine comme toi tu as un héritage tu as un patrimoine dans ton pays Normandie c'est ça donc de temps en temps tu reviens à tes sources alors qu'est-ce que je devrais faire abandonner la nationalité marocaine et abandonner tout ce qui va avec c'est-à-dire tout le passé celui de mes parents et ne plus décider de revenir au Maroc Kader arrête de nous faire ta taquilla non non c'est pas bon arrête de les violons brûlés sortez les violons c'est trop bien que la religion musulmane est supérieure à la nationalité qu'est-ce que tu me racontes ? alors moi je vais te poser une question Laurent comment se fait-il ? ah ça y est qu'il y a quelqu'un qu'il y a quelqu'un qui défend la France non non mais réponds à ma question c'est vrai ou pas que la religion est supérieure à la nationalité écoute-moi on pourra parler même de ton public si tu veux mais pour l'instant je vais te demander je vais te nariser ton truc à toi toi tu as fait le choix tu as fait le choix c'est moi actuellement je défends les intérêts de la France je défends les intérêts de la France toi t'es aux Etats-Unis et tu défends les intérêts des Etats-Unis tu défends les intérêts de la France comment ? ah bah oui mais moi je vais pas te donner ma vie en fabriquant des masques en prenant des gens et des exploitants en sussurrant en sussurrant des discours politiques à des mecs ah oui 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 et je pense 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 il fait doubleur il fait souffleur dans un théâtre quoi et je pense que j'ai plus plus d'honnêté intellectuelle que toi dans le sens je viens pas à la radio non mais allez arrêtez de vous mesurer la bite là allez alors bon on y va je suis pas quelqu'un qui prendra les armes contre la France moi oui mais oui mais Kader tu es dans la même situation que Laurent c'est à dire que tu as deux nationalités et moi c'est un truc que j'arrive pas à comprendre mais moi je je ne peux pas tiens je vais te donner un exemple Maurice tu vois pendant mais tu sais Maurice en fait Kader il n'en a qu'une il n'en a qu'une de nationalité c'est celui de musulmane la nationalité musulmane allez laisse le parler Renaud je me suis rendu au Maroc avec le passeport français le passeport français je te dis c'est pas déconne Maurice arrivé à la douane il te regarde tu vois ton nom tu vas où tu remplis ta fiche toi dans l'avion et tout ça enfin bref je te dis mais t'es marocain oui mais ouais mais il faut que tu nous présentes aussi tes papiers marocains c'est à dire que moi quand t'es sujet du royaume tu peux pas abandonner cette nationalité là en France tu peux pas abandonner cette nationalité là le débat que vous avez là je veux bien l'entendre Maurice non mais regarde moi j'aime bien Gad Elmaleh Gad Elmaleh il est marocain il n'a pas la double nationalité il est marocain lui il vit en France enfin en France je crois il a besoin de toucher non non mais arrête avec ça Laurent il le mec il fait de ses spectacles en France il le dit c'est la France qui lui a permis de devenir la personne qu'il est dans son domaine etc mais le mec il est marocain il est pas français la question qui se pose la question qui se pose c'est pourquoi Kader a choisi d'avoir aussi la nationalité française alors qu'il aurait très bien pu faire comme c'est marocain comme Laurent comme Laurent comme Laurent il est dans la même position que Laurent et moi c'est ça que je comprends pas oui mais il était pas obligé de devenir français Kader je ne crois pas que je sois comme lui pourquoi pas attendez attendez il était pas obligé attendez qu'il ait fait un choix quand il avait 16 ans bon voilà il était à la maison on lui a dit alors qu'est-ce que tu fais paf il a pris la nationalité moi ce que je comprends pas c'est aujourd'hui Kader a 48 Laurent a 47 et la petite comment elle s'appelle Claire elle a 51 elle elle a fait un choix elle est américaine voilà point alors elle est oui elle a toujours un passeport français elle a toujours elle est née en France etc et sans doute dans son bled ça doit être les gens doivent la considérer comme une française parce que de toute façon les français aux Etats-Unis enfin les étrangers sont le reste des étrangers on a un accent voilà on a un accent une culture une façon de voir les choses il nous manque des choses de ce qui manque aussi à ceux qui viennent chez nous qui n'étaient pas là quand on était petit à Mélenchon par exemple Mélenchon qui n'a pas grandi dans le pays il lui manque plein de trucs que nous on a vécu parce qu'on était à la maternelle mais c'est ce qui fait aussi la richesse la richesse mais moi c'est ce que c'est ce que j'ai du mal alors ça l'histoire de la richesse c'est ce que dit Mélenchon et moi je suis pas vraiment d'accord parce que je pense que que ce n'est pas le mélange qui fait la richesse c'est justement voilà tu vas au Maroc tu vis le Maroc comme il est etc c'est le Maroc ses traditions sa façon de vivre etc donc là tu prends un gros coup de Maroc tu viens en France etc si tu mélanges le Maroc et la France tu n'as plus de raison d'aller ni au Maroc ni en France tu vois si tu es au Maroc tu ne fais pas chier je vais te poser une question tu viens avec ton bagage quand tu viens dans un pays d'abord d'abord une question pour information Gad el-Malé est aussi canadien ah bon je ne savais pas parce que je l'avais entendu dire je l'avais entendu dire qu'il était marocain moi non non il est marocain il est canadien aussi enfin bref bon c'est une précision c'est pas sûr qu'il ait le passeport canadien il est canadien moi je peux te l'assurer qu'il est canadien mais c'est pas grave non parce que je le connais bien je connais bien je connais bien ça on va envoyer un sms il te répondra je voudrais te poser une question tu sais que t'es un peu désagréable il vient sûrement à Miami d'ailleurs laisse le parler laissez le parler je vais aller dans ton sens admettons admettons sans qu'il n'est pas à l'aise d'abandonner une nationalité comment dois-je m'y prendre ? non faire comme arrêtez c'est insupportable vos trucs racistes c'est énervant tu pourrais faire c'est ce que je dis comme Claire Claire elle n'a pas déchiré son passeport français elle ne l'a pas foutu à la poubelle mais elle ne l'a pas renouvelé elle l'a rangé elle est française quand même Maurice oui elle est française quand même elle est française quand même mais elle nous explique que pour elle elle est américaine aujourd'hui elle dit voilà moi je mourrai aux Etats-Unis je vis en Amérique voilà terminé elle a fini avec la France j'ai compris ce que tu dis là c'est à dire que Claire a décidé de ne plus renouveler ses documents administratifs mais elle reste quand même française oui oui alors tu restes toujours française merci Maurice de remettre le débat à l'origine avec plaisir Christine ça sert à rien de me répéter ce que je viens de dire Kader ce que je veux dire c'est que quand vous abordez elle ne se considère plus elle est française mais elle ne se considère plus comme française elle n'a pas elle ne se présente pas en disant moi je suis binationale etc elle dit voilà elle dit je finis elle dit j'ai décidé de prêter allégeance aux Etats-Unis je suis américaine terminé rideau voilà elle a choisi elle a fait un choix ouais je comprends donc c'est plutôt le choix du vrai c'est bien moi je trouve que c'est bien on fait un choix non mais moi c'est pas pour dire que c'est bien ou pas bien je dis à mon sens c'est carré quoi ce que je comprends pas chez Laurent et chez toi c'est que c'est que vous n'avez pas choisi vous êtes binationaux mais moi j'ai mes parents j'ai mes parents bah oui pourquoi elle a choisi mes parents excuse moi Christine mes parents sont marocains mes parents sont encore là-bas j'ai encore de la famille là-bas donc me dire je pourrais le faire et alors je veux dire ça ne change pas tes liens familiaux ça ne change pas l'école dans laquelle tu as été tes parents resteront tes parents que tu aies décidé d'être français ou marocain moi la binationalité c'est un truc qui me dérange vous avez compris c'est pas raciste de dire ça non sur vos interventions c'est insupportable allez-y en tant que binational je vous pose la question différemment est-ce que ayant les différences est-ce que je devrais choisir le pays où je vis dans lequel je vis oui bien sûr j'ai pas compris Kader en étant ayant la société marocaine et par ailleurs la société française est-ce qu'à ton sens je devrais dire bon maintenant tu fais comme Claire c'est-à-dire que elle et les Etats-Unis elle a décidé de ne plus revenir en France et de ne plus avoir un attache avec la France avant donc tu fais comme les Romains donc toi tu devrais faire la même chose non mais ça ne l'empêche pas de revenir ça ne l'empêche pas de revenir en France voir ses cousins ses cousines ses parents ses amis je ne sais pas quoi ses lieux d'enfance moi mon idée mon idée ce n'est pas d'interdire mais c'est une elle se considère comme une américaine pour moi c'est clair carré concis etc même si pour nous même si pour c'est ça c'est une américaine c'est une américaine comme moi oui mais toi il est 18h21 pour moi c'est pas mal et après elle va se bouffer les doigts et elle va dire putain non elle a fait un choix je veux être française elle a fait un choix oui on va laisser partir Laurent et juste et dans pas longtemps on va s'en aller aussi Laurent je te laisse partir comme promis merci Maurice Rock and Roll bonne nuit à toi merci pour le ferraillage c'est bien reviens quand tu veux c'est toujours un plaisir et profite ouais donc voilà moi ce qui me est-ce que tu parles de loyauté Maurice moi je parle pas de loyauté je parle de choix moi j'aurais très bien pu aux Etats-Unis j'aurais très bien pu présenter un dossier pour essayer d'être pour essayer moi aussi d'avoir la nationalité américaine mais je suis français moi donc ça m'empêche pas aux Etats-Unis d'être très bien etc mais je suis français quand je vais quelque part tu as réfléchi dans le cas de Madagascar Maurice ou pas ? c'est impossible à Madagascar tu peux pas obtenir la nationalité tu ne peux devenir même si tu es français et que tes parents sont français et que tu n'es sur le sol de Madagascar c'est le droit du sang voilà tu n'es pas tu ne peux pas être malgache c'est le cas d'ailleurs au Maroc comme tu ne peux pas non plus acheter acheter un terrain ce sont les fameux beaux amphithéotiques amphithéotiques donc tu ne peux pas tu ne peux pas acheter un terrain truc mais par contre les malgaches peuvent venir chez nous acheter des terrains pardon oui Christine non Farid il dit sur le chat il faut absolument nous couper du pays de ses parents mais c'est pas nous couper c'est faire un choix tu fais un choix il n'y a personne qui demande de faire un choix mais si c'est de ça dont on parle oui c'est de ça il demande de faire un choix moi je demande qu'on fasse un choix voilà moi je me sens français je me sens français oui non parce que sinon c'est le beurre à l'argent du beurre quoi c'est moi je me sens français je ne vois pas j'arrive pas à comprendre franchement sincèrement je me sens français dans la réalité au fond de toi est-ce que tu es français ou est-ce que tu es marocain moi je suis français c'est sûr voilà c'est ça je suis français que je sois en Thaïlande en Espagne en Norvège ou aux Etats-Unis je suis français je suis toujours français moi aussi et rien d'autre voilà et rien d'autre j'ai un passeport français mon pays c'est la France ça ne m'empêche pas de vivre d'avoir vécu il n'y a pas très longtemps d'avoir passé 10 ans à l'étranger vous avez écouté pendant 10 ans l'émission j'étais à l'étranger mais je suis français moi voilà et c'est pas raciste de le dire si non mais c'est pas une question de racisme on ne parle pas de racisme non je ne parle pas à toi Kader je peux te demander à moi non non c'était vos tu sais très bien vos interventions sur les allocations familiales je ne suis pas d'accord vos interventions sur les allocations familiales etc non c'est pas j'ai rien dit le moment où vous dites à Kader quand il dit oui moi je fais des choses pour la France le mec il doit payer des impôts au moins la TVA en France quand vous lui dites alors ne parle pas en même temps que moi je suis en train de te répondre quand le mec dit oui moi je fais des choses pour la France j'habite en France et je paie des impôts des machins des trucs vous lui dites ah mais non non c'est ça être français etc j'ai plaisanté parce qu'il mûrner ouais mais c'est pas bien allez-y Kader c'est raciste oui parce que c'est vrai que si je regarde dans l'histoire le terme blanc qu'aujourd'hui est utilisé ou basané c'est pas un terme si on monte plus en arrière c'est quelque chose qui s'est imposé au fur et à mesure du temps avant j'ai pas compris je n'ai pas compris je vais reprendre tu vois par exemple aujourd'hui on parle plus trop de l'origine enfin ça revient un peu mais on parle plus trop enfin à mon sens peut-être que c'est moi qui me trompe dans la lecture mais on dit pas on parle de population blanche et on parle plus des spécificités des caractéristiques ben si on parle on interdit aux blancs d'être blancs en France aujourd'hui les blancs ils n'ont pas le droit d'être blancs ils n'ont pas le droit d'être des français de souche mais en revanche les algériens peuvent être algériens les tunisiens sont tunisiens les marocains aussi les mecs les béninois aussi etc de sortir un drapeau un drapeau dans la rue un soir de marche moi il y a un pote qui habitait en face de chez moi dans le 13ème et je vois il sort il était tout content le mec c'était bon il sort un drapeau en même temps ton cadère cadère il sort un drapeau français il le met à sa fenêtre il habitait au premier étage il y a des mecs qui sont arrivés il y a des mecs qui sont arrivés qui lui ont barbé en disant ça le français d'où tu te permets d'où le facho tu permets de mettre un drapeau tu vois moi ça me c'est comme le drapeau il dit souvent Maurice celui du Front National ah d'accord ouais c'est ça ouais c'est ça c'est la vérité ouais mais pourquoi le drapeau français est assimilé au drapeau du Front National chez qui ? chez qui ? non c'est parce que mais non c'est qu'on qui adhère non non c'est parce que les gens du Front National j'en parlais beaucoup à cette période là les gens du Front National avaient confisqué l'hymne national et le drapeau ce qui fait que les français les gens qui mettaient dès que quelqu'un mettait un drapeau français à sa fenêtre ça voulait dire qu'il était donc encarté au Front National ou qui chantait la Marseillaise et à cette période là d'ailleurs si tu écoutais les podcasts de l'époque tu verras presque tous les soirs je chantais la Marseillaise d'accord c'est vrai ? tu faisais bien ? non mais tu faisais bien oui parce que je ne voulais pas qu'on me confisque parce que je ne voulais pas qu'on me confisque la Marseillaise qui est à nous je vais poser une question Maurice à partir de de quand appelle-t-on un français de souche ? ben un français de souche c'est comme un marocain de souche c'est un français dont la famille dont la famille depuis plusieurs générations est de France à des à partir de combien de générations on estime qu'il est attends Renaud c'est une vraie question à partir de combien de générations on estime-t-on qu'il est français de souche ? ben un français de souche c'est quoi ? il faut au moins qu'il ait un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère de local mais c'est un truc qu'on refuse aux gens on autorise les marocains ont le droit d'être les marocains ont le droit d'être marocains mais le bourguignon il n'a pas le droit d'être bourguignon on lui dit de fermer sa gueule on lui dit oui mais c'est exactement pareil que t'es exactement pareil que le mec dont les parents sont algériens ben non je suis désolé moi je ne conteste pas je veux juste avoir la précision non non mais j'ai en profité pour embrayer sur ma petite ritournelle habituelle parce que pour moi ça veut dire que si je vais dans ton sens ça veut dire que il y a un français il y a un français de souche mais les autres c'est quoi alors ? ben ce sont des français des citoyens français ce sont des citoyens français plus récents mais ils n'ont pas la même histoire ils n'ont pas la même histoire le même patrimoine le même cheminement tu n'ont pas la même histoire familiale que moi j'ai des grands-pères qui étaient à Verdun j'ai un grand-père qui étaient à Verdun dans la Marne pareil c'est pas la même histoire ben oui évidemment est-ce que toi par exemple Renaud qui vient de me dire ça est-ce que toi si on se rend compte et que je ne te dis pas que je m'appelle Kader est-ce que tu vas faire la différence avec un français qui est arrivé il y a 20 ans avec quelqu'un qui est du français il y a 30 ans je connais rien que ta façon de parler attends Christine Christine deux secondes rien que ta façon de parler Christine deux secondes rien que ta oh là là Christine ne veut pas parler quand c'est à elle mais quand c'est pas à elle elle veut parler comme ça donc moi je te réponds Kader si tu veux rien que la façon que tu as rien qu'à ton phrasé je sais que tu n'es pas un français d'extraction récente comment je sais que tu pardon rien qu'à ton phrasé je sais que tu es un français d'extraction récente ah d'accord d'extraction récente qu'est-ce qui te permet par exemple dans ce que je te dis qu'est-ce qui te permet par exemple ton phrasé là où je te parle ton phrasé ton phrasé qu'est-ce qu'il a de particulier pour que tu puisses un accent Kader c'est vrai Kader tu as un accent des gens issus du Maghreb tu vois bien que tu n'as pas le même accent que moi Kader tout ça pour dire Kader moi je n'ai pas le droit d'avoir un accent en fait non mais non tu as le droit d'avoir l'accent que tu veux je pense plutôt que c'est l'accent champenois mais pas l'accent du Maghreb moi je te dis à ton phrasé Kader qui est caractéristique du blédard je te le dis clairement Kader tu sais très bien que tu as un accent qui est souvent l'accent des gens issus des pays du Maghreb et ce n'est pas une honte je veux dire c'est moi je n'ai pas de problème ah non mais je ne suis pas en train de dire que j'ai honte ou que je n'ai pas honte c'est mon arrière-grand-père attends laisse le parler tu vois il rouler les airs comme ça il rouler les airs d'accord Renaud laisse le parler vas-y Kader je pense que vous exagérez les choses je pense très sincèrement mais non c'est pas vrai Kader attends attends Maurice s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît tu es la première personne avec Renaud à me dire ça mais Kader décontentant parler on sait que tu es quelqu'un de quelle zone du monde vient ta famille Kader mais c'est pas honteux tu as une façon de parler de la zone Maurice de la zone ouais Christine tu vas parler tout à l'heure où tu participes à la conversation mais tu ne peux pas faire ça parce que nous on n'est pas sous en fait oui je laisse la pédagogie et après j'interviens voilà si tu veux intervenir tu vois quand on t'écoutait tout à l'heure on a attendu que tu parles tu n'as pas parlé tu as dit je reviens etc donc là maintenant on est en train de parler ne nous emmerde pas pourquoi tu fais ça donc Kader ce n'est pas ce n'est pas scandaleux dès qu'on t'entend parler tu as besoin de faire une phrase complète on sait que tu es quelqu'un qui vient d'un des pays du Maghreb mais c'est pas enfin c'est dans ta manière de parler on dirait que tu es au chusquien je ne viens pas d'un pays du Maghreb mes parents oui tes parents viennent d'un pays du Maghreb et tu as la façon de parler qui est celle qui est caractéristique des gens et tu parles très bien notre langue c'est pas ce qu'on est en train de dire mais tu as une manière de une façon de parler qui et c'est pas enfin c'est normal des intonations des tourneurs tu vois des tourneurs enfin un phrasé c'est ça un dialogue si tu veux moi je n'ai pas besoin de voir ta tête c'est comme moi qui suis bourré tu vois voilà par exemple comme Christine qui est torchée on n'a pas besoin de l'entendre parler pendant une semaine pour comprendre qu'elle a trop bu elle fait une phrase on sait tous qu'elle a trop bu elle est une façon de parler quand les gens qui ont trop bu moi je sais que j'ai l'accent parigo par exemple tu vois je sais que quand je parle quand j'acte tu vois tu vois en pire si je commence à employer de quel coin de Paris 13ème allez on parle comme ça ouais comme ça je vous emmerde tous enfin bon mais donc donc voilà bon écoute c'est comme ça c'est la vie c'est ça un peu en fait Maurice pour aller pour affroncer un peu plus le clou dans toute cette t'as rien en français la cadère c'est juste que à partir du moment où on commence à y mettre à mon sens on commence à y mettre le français de souche il y a celui qui a 3 arrières grands-parents alors les 3 arrières grands-parents qui ont vécu en Afrique et qui ont vécu eux-mêmes en Afrique en étant français ce sont des français de souche récentes ah d'accord eux aussi donc c'est mais non 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 tu n'as pas compris ce sont les gens dont même si soudain leurs parents sont allés s'installer au Cameroun ou en Azerbaïdjan ce sont des gens dont la lignée familiale est inscrite chez nous quelque part dans les registres mais c'est la même chose pour les marocains si demain si demain enfin il y en a plein d'ailleurs des gens qui sont allés s'installer au Maroc ce ne sont pas des marocains ça reste des gens même s'ils parlent l'arabe parce que dans leur quotidien c'est simple etc même s'ils sont là depuis 50 ans ce ne sont pas des marocains ce sont des français s'ils viennent de France enfin tu vois c'est pas enfin tu vois il n'y a pas je ne vois pas l'écueil mais c'est c'est un peu le problème c'est-à-dire qu'on empêche les gens qui ont qui ont des racines chez nous on les empêche de parler on leur dit non vous êtes on va vous votre histoire doit être vue sur le même plan que ceux dont les parents sont là depuis les années 60 bah non on ne peut pas faire ça c'est pas acceptable et c'est ce qui énerve les gens c'est on parlait tout à l'heure des américains Laurent il est américain Claire est américaine mais ce ne sont pas des américains de souche ça n'existe pas mais ce ne sont pas ce sont des américains récents quoi si tu veux mais pour les gens mais pour tous les gens qu'ils croisent pour tous les gens qu'ils croisent aux Etats-Unis ce sont des français pour tous les gens qu'ils croisent quand ils vont dans un magasin ils vont chez Walmart ils demandent des trucs à un moment il y a quelqu'un qui leur dit ah vous n'êtes pas français et je vais te dire la phrase qui vient après je crois que mon arrière arrière grand-père était français c'est ça qu'on te dit aux Etats-Unis bien sûr parce que bon parce que parce que même si tu parles même si tu parles l'anglais même si tu parles l'anglais au quotidien etc que tu as un accent qui marche bien avec la zone dans laquelle tu es à un moment il y a des choses dans ta façon de parler comme toi par exemple des choses qui démontrent que tu n'es pas que tu n'es pas un natif il y a un truc par exemple qui est typique tu l'as dit tout à l'heure j'ai accepté la nationalité française non la nationalité française tu la reçois tu ne l'acceptes pas mais non c'est ça le problème justement oui il ne devrait pas en plus il ne le devrait pas il aurait dû être non c'est ça le problème mais puisqu'il l'a fait et qu'il le dit il dit le terme accepté oui parce que mais c'est la raison c'est la raison pour laquelle on est dans la situation dans laquelle on est je suis d'accord non tu n'es pas d'accord parce que tu n'as pas compris ce que je dis c'est parce que justement on a présenté à Kader la France en lui disant est-ce que vous acceptez d'être français on ne lui a pas demandé s'il voulait devenir français on lui a demandé s'il acceptait d'être français donc forcément c'est ça qui change c'est effectivement ce que dit Claire tout à l'heure quand quelqu'un vient de l'extérieur chez nous on lui présente toutes les associations tous les machins tous les trucs ils vont pouvoir lui prendre en charge le machin le truc etc ce qui n'est pas le cas ailleurs quand tu débarques au Maroc pour t'installer est-ce que tu n'es ok est-ce que tu ne serais pas un peu d'accord avec moi sur le fait de dire je pense que les gens comme Kader ne se sont pas rendus compte de ce que ça voulait dire d'accepter la nationalité française mais non c'est à cause de nous c'est nous qui avons fait bien sûr bien sûr qui sont les gens comme Kader les français d'extraction récente il y a les gens qui sont dans ton cadre dont les deux parents étaient marocains et on te dit de toute façon t'es marocain puisque tes deux parents sont marocains j'ai bien compris c'est ça et est-ce que tu il est français et Darmanin il est français dessous comment non mais attends je ne te parle pas de ça est-ce que Darmanin est français je ne te parle pas de ça attends deux secondes d'accord laisse-moi terminer tu parleras Darmanin ou Guignol quand tu voudras mais attends laisse-moi terminer toi tes deux parents ils t'ont dit de toute façon tu es marocain et nous on va retourner vivre au Maroc et toi t'as dit bah en fait il y a les sirènes là-bas du vivre ensemble de machin qui me disent ah non mais en fait tu peux aussi avoir la nationalité française moi ce qui m'intéresse c'est que tu utilises le terme j'ai accepté la nationalité française j'ai accepté tu vois tu étais plus enclin à envoyer allocations familiales mais t'as pas écouté en fait non c'est pas moi les allocations familiales il y a go c'est pas moi quoi ouais j'étais en train de ricaner parce qu'en fait ton phrasé tu vois il est il dénote d'une certaine agra tu vois très bien ce que je veux dire ça moi je ne sais pas ce que ça veut dire par contre c'est le syndrome de domination qui existe dans les cultures maghrébines et arabes en général ouais ouais tu vas te faire agarre là écoute bien écoute bien Kader parce que ça va pas t'arriver souvent peut-être apparemment parce que visiblement tu sors pas beaucoup de chez toi et moi je te dis ça suffit ça ça suffit Kader si tu n'as toujours pas compris qu'ici il y avait des autochtones qui maintenant avaient compris que vous n'aviez pas compris que les gens comme toi n'ont toujours pas compris Kader et bien ça sera le même prix non bon allez enfin bon c'était oui terrain glissant dit Jean en effet non non mais bon donc voilà Kader à tes enfants tu les as emmenés tu n'as pas eu la même démarche avec tes enfants que que je ne sais pas Renaud avec les siens pourquoi ? parce que toi ta culture elle est teintée du Maroc donc tu les as tu les as tu nous as expliqué d'ailleurs tes enfants ils sont ils ont leurs racines au Maroc on les emmène etc pour leur rappeler qu'ils sont marocains alors que Renaud il les a pas emmenés nulle part il les a peut-être emmenés en Bourgogne ils les amènent en vacances pour qu'ils se rappellent leurs origines oui mais c'est très bien Kader moi je trouve que c'est très bien je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien et d'autre part je vais mettre les pieds dans le plat puisque Renaud s'aventure sur un terrain glissant comme tu disais je vais te dire je vais dire une chose c'est Jean qui l'a dit c'est pas moi mais bon oui c'est Jean sur le chat il a bien raison non non on va pas non non mais je vais pas sur-enchérir Maurice Tachet je vais juste dire à Renaud contenant ce genre de discours qui devient de plus en plus souvent qui vient souvent à nos oreilles à nous qui sommes venus ici qui faisons des choses qui sont nous tout le temps d'essayer de montrer en fait ce qui va se passer c'est qu'on va se barrer on va se barrer ah non mais Renaud écoute bien ce que je suis en train de te dire mais quand on va se barrer et quand on va se barrer tu te mangeras la gueule avec ton voisin lui disons qu'il est de Bourgogne de Champagne ou du Nord et parce qu'il a pas le même accent et ça on en reparlera laisse-moi faire t'inquiète mais non parce que Kader la conversation elle part pas elle ne enfin à mon sens elle n'est pas fondée sur l'envie que que puisse avoir Renaud de te voir partir moi je vois pas pourquoi tu devrais partir il sera content et je vais te dire je vais te dire franchement je vais te dire j'ai passé une cinquantaine d'années de ma vie ici maintenant donc maintenant ce truc là j'en ai absolument marre depuis mon tu as la chance de pouvoir te barrer écoute moi écoute moi t'as pas mon expérience de vie je suis sorti assez souvent chez moi j'étais pissé pour pas dire autre chose là où t'as jamais été mettre tes pieds bon mais là ça veut rien dire ça Kader tu n'en sais rien mais tu n'en sais rien pourquoi tu lui dis pourquoi tu lui dis pourquoi tu lui dis j'appuie sur le bouton pourquoi tu lui dis que t'es allé dans des endroits dans des endroits que lui ne connait pas parce que tu mais tu n'en sais rien mais non mais tu n'en sais rien je ne connais rien je pense très sincèrement parce que moi je t'écoute tu peux faire l'accent du 14ème ou du 7ème ce que tu veux mais en tout cas je vois en toi j'ai à travers tes propos quelqu'un qui n'a aucune connaissance de l'autre on ne parlait pas de ça Kader c'est ça le sujet non le sujet c'est pas ça le sujet c'est pas ça le sujet le rapport avec l'autre non c'est pas ça enfin en tout cas moi je ne parlais pas du rapport avec l'autre si tu veux un rapport avec d'autres gens que moi tu peux toujours aller voir parler à d'autres gens que moi et puis même te tirer si tu veux non mais bon ça va être nul ne crie pas trop fort bon allez nous on va se casser allez on va écouter la conclusion de Renaud à Paris encore une fois on a eu une éclatante démonstration de l'inanité de l'ineptie de l'absence de réflexion totale sur les faits qui nous tombent sur la gueule c'est à dire les élections de dimanche prochain voilà c'est à dire que tu vois il y a les menaces tout de suite voilà bon moi j'honore à le cul de tout ça les menaces c'est fini les mecs je ne sais pas si vous avez compris mais c'est fini ça suffit voilà rock and roll bonne nuit bonne nuit la conclusion de Catherine à Arcachon j'ai eu chanter une berceuse welcome et bienvenue welcome stranger étranger stranger le cliché je suis enchantée bonne nuit merci rock and roll rock and roll et bonne nuit à toi merci d'être venue Christine une conclusion oui conclusion merci radio d'utilité publique grâce à Jean aussi un petit clin d'oeil et et voilà je suis je suis je suis désolée que ça se finisse là et j'aurais voulu que ça soit à 8h que ce soit j'ai pas compris à 8h ah que ce soit quoi à 8h j'ai pas compris à 20h que ça finisse à 8h que ça finisse à 8h bon voilà c'est déconnu ok là c'est pas gentil ah ouais d'accord ok c'est pas gentil bah oui mais non ok merci Christine de rien ciao allez bonne nuit arrête de boire et merci d'être venue bravo t'as réussi à rester pour la première fois de ton de tes interventions presque enfin jusqu'à la fin ok on va aller bonne nuit il revient quand tu veux la conclusion de Kader A3 merci pour l'émission les échanges y'a pas de menaces y'a juste des réalités qui vont peut-être s'imposer ou pas je sais que perso personnellement je ne je ne resterai pas dans un pays dans lequel on me on essaye de m'humilier de de m'uffresser plus que ce que j'ai déjà vu vécu donc moi je suis quelqu'un qui discute qui essaie d'échanger avec tout le monde d'avoir une vie avec tous ceux qui m'entourent ça peut prêter un sourire ça fait rigoler pour certains peut-être mais je pense que l'humanité elle commence par là c'est le moment où on peut parler même si on n'est pas d'accord et cette idée de violence perpétuelle je commence à en avoir vraiment assez d'ailleurs il faudrait peut-être commencer par arrêter de mettre des des films et des séries où il n'y a que de la violence parce que finalement je pense que l'origine de tout ça c'est l'addiction à la violence qui mène à ce genre de propos et de comportement et s'il faut que dimanche malheureusement il y ait un événement majeur et ben moi en tout cas je prendrai mes responsabilités qu'est-ce que ça veut dire ça Kader c'est bizarre ce que tu dis là c'est quoi la responsabilité si moi on me dit que je ne suis plus bienvenu qu'il faut que je me casse qu'il faut que mais quel rapport avec dimanche quel rapport avec dimanche si jamais enfin le dimanche le 7 juillet au second tour au soir du second tour si d'aventure je vois que c'est un gouvernement qui aura la couleur bleu marine édulcoré mais toujours avec le même fond SS derrière je prendrai mes affaires et je ferai comme le roi de moi médecin qui l'a fait c'est à dire que j'irai retourner au royaume des justes ok alors Kader et bonnet à toi merci d'être venu j'adore cette émission je suis ravi que ce soit moi qui la fasse et toi qui participes n'hésite surtout pas à revenir envoie du pognon va dépenser un peu de fric dans la boutique de Maurice Radio Libre c'est ça qui fait vivre le bazar sans ton argent ça n'existe plus voilà je te laisse avec une petite musiquette comme d'hab parce que tu l'as tu l'as mérité et puis demain soir 21h pile je serai là pour la dernière de la semaine et toi t'en veux encore ? retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice c'est ton meilleur ami il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi Maurice Radio Libre la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens et transmet l'histoire des gens et transmet l'histoire des gens